Alors, nous voilà maintenant en cours d'enregistrement pour la dernière rencontre de la communauté de partage, d'intégration et participation sociale. Les gens sont présentement en train de donner leur présence dans le document collaboratif. Il y a beaucoup de monde, donc on devrait avoir une excellente prise de note qui se fasse. À l'ordre du jour aujourd'hui, il restait deux thèmes pour l'année qui sont projet de vie et organisation de classe. Encore pour cette rencontre, je tiens à remercier M. Jacques Girard et Mme Stéphanie Bourgoin du ministère de leur présence avec nous. Je vous rappelle qu'ils sont essentiellement en présence pour collaborer, mais ce ne sont pas eux qui vont nécessairement répondre à toutes vos questions. Comme nous avons une équipe de collaboration, c'est à tout le monde de proposer des réponses et de réfléchir en commun. Voilà. Alors, j'attends vos suggestions. Est-ce qu'on y va avec projet de vie et organisation de classe ou l'un ou l'autre? Comment voyez-vous ça? On peut y aller dans le cavardage, on peut y aller au tableau. Ok. Les deux thèmes. Les deux thèmes. Projet de vie pour Nathalie Landry. Écoutez, 15h39, je vous propose un 20-25 minutes. On fait les thèmes dans l'ordre, puis on voit ce que ça donne. Alors, allons-y, commençons avec projet de vie. Alors, je vais solliciter des prises de parole. Nathalie, tu étais la première dans le clavardage à nous indiquer ce sujet. Alors, peux-tu nous partager l'intérêt que tu y portes? Et je sais qu'en termes de projet de vie, tu fais partie de celles qui peuvent en raconter quand même pas mal. Bon, c'est à moi que tu parlais, Dani. Eh oui, eh oui, tu vas mentirer mon intérêt. Alors, j'ai pris la parole. Oui, mais je ne pensais pas parler. Donc, projet de vie, moi je veux juste savoir, pour avoir le même vocabulaire pour tout le monde, qu'est-ce que vous entendez par projet de vie? Ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, le poids des mots est important et la signification qu'on leur donne a intérêt à être commune pour que tout le monde s'y retrouve. Est-ce que quelqu'un a déjà une proposition de sens à donner? OK, Brian nous dit au clavardage, on parle aussi de projet de participation sociale. Parce que si on va dans les idées, parce qu'on n'a pas le programme encore, pour moi, un projet de vie, c'est quand on inscrit une personne adune. Donc, si dans sa démarche, elle veut améliorer ses relations interpersonnelles, donc son projet va être, je vais aller, on va aller cibler les relations interpersonnelles à travers des, les cycles de cours qu'on va lui donner ou le cours qu'on va lui donner. Si son projet de vie, c'est d'aller en appartement, donc on va développer l'autonomie pour aller en appartement. Je ne sais pas si vous comprenez, pour moi, le projet de vie, ce sont les objectifs de l'élève qui va s'inscrire en intégration sociale ou à la participation sociale. Est-ce que je suis dans le champ? Je ne pense pas, là, mais… Est-ce que quelqu'un veut réagir? Monsieur Boulanger répond à ton intervention, Nathalie, que c'est tout à fait juste, cette conception. Est-ce qu'on a d'autres personnes, et là, on se rappelle ici que personne ne prétend détenir la vérité, hein, on est tous en apprentissage. Donc, est-ce qu'il y a pour des gens d'autres précisions, d'autres façons de comprendre ce qu'est un projet de vie ou un projet de participation sociale? Madame Foster nous répond que c'est ce qu'elle avait compris elle aussi, donc ce dont Nathalie vient de nous parler. On se demandait si l'élève peut avoir plusieurs projets de vie en même temps, puis si ça peut être très varié dans la durée, dans le temps, donc c'est du sur-mesure pour chacun des élèves, puis travailler sur plusieurs plans en même temps. Vaste question. Vaste question. Je ferme. OK. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un note la question dans le document et nous revienne. Ah, Brigitte, ça va? On t'écoute? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Ça va-tu? Oui. OK. Alors, c'est drôle parce que j'avais noté à peu près les mêmes questions. Un élève peut-il réaliser son projet de vie sur toute l'année au complet? Admettons que c'est d'acquérir de certaines habitudes de vie, on ne peut pas imaginer qu'on va faire ça en un an, ça va prendre quand même un certain temps, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un élève pourrait faire un projet de vie, puis terminer ça dans une session, genre de septembre à décembre? À ce moment-là, est-ce qu'il peut inscrire un autre projet de vie en janvier? Ça va un peu dans le sens de l'intervenant de tantôt. Et est-ce qu'il faudrait changer son projet en cours d'année? Et si, pour X raisons, il s'aperçoit qu'il ne veut plus y aller en appartement, par exemple, bien, il faut être tout décidé d'avoir un autre projet de vie, puis l'inscrire à ce moment-là, cette année-là. C'est un peu les questions que j'ai. Et comment on évalue le projet de vie? Moi, j'ai noté que dans les définitions du projet de vie, de ce que j'imagine que ça peut avoir l'air, je n'ai pas une définition, mais j'ai des, tu sais, il doit avoir un lien, autant possible, avec l'extérieur, répondre à ses besoins, dire de lui-même, développer son autonomie. Et pour l'évaluation, est-ce qu'il fait une métaphonition, une auto-évaluation de ce qu'il voit? C'est nous qu'on l'évalue avec. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi. Il y a beaucoup de questions, mais là, comme ça marche mon microphone, j'en profite. Merci pour les réponses. OK. Je vais me faire, là, je le ferme. Oui. Écoutez, dans le clavardage, pendant que Brigitte s'exprimait, on a beaucoup de commentaires qui vont tous autour du projet de vie que je vais me permettre de lire. Louise Bradette nous répond que l'important, c'est vers où l'adulte veut se diriger et le chemin pour développer des compétences à acquérir. Donc, le projet de vie serait interprété de cette façon la finalité, l'objectif terminal, si on voulait parler dans les termes d'un ancien programme. Et Brian ajoute à ce sujet, M. Brian Boulanger demande s'il y a une distinction à faire entre projet de vie et projet de participation sociale. Ça ne semblait pas être le cas au départ dans la compréhension qui a été manifestée. Et Mme Bradette nous dit également qu'à son avis, il y a une différence entre projet de vie et projet de formation. Ça, ça s'est écrit pendant que Brigitte mettait en place son questionnement. Et M. Boulanger répond, à mon sens, le projet de vie peut se nuancer, se transformer, oui. Et Louise de conclure sur le sujet qu'un projet de vie peut se transformer et modifier le projet de formation. Donc, on voit qu'il y a une sorte de compréhension commune, je crois. Est-ce que Stéphanie et Jacques, vous pouvez intervenir à ce stade-ci pour voir si la réflexion commune va dans une direction qui semble faire écho à celle du programme? On m'entend? Oui. Oui, bonjour. C'est Jacques Girard. Je travaille en prêt-service au ministère. Je vais vous répondre plus avec mon bagage. Je suis directeur de centre. Dans une ouvrage, j'étais directeur de centre dans un centre FGA. Puis, on avait beaucoup de groupes en formation en intégration sociale. Concernant la demande, si on peut avoir deux, trois projets de vie en même temps, moi, je pense que, comme le dernier abordage de la personne avait nommé, c'est l'issue du projet de vie. C'est vraiment la finalité qui, vers où on s'en va. Moi, je pense qu'on peut parler seulement d'un projet de vie, mais avec différents éléments à travailler parce que je pense que c'est tout interrelié. Je ne pense pas qu'on compartimente un, deux, trois projets de vie en même temps. Le projet de vie, d'après moi, il peut évoluer en cours de route, tout dépendamment de la situation de la personne. On parlait de l'eau, mais si un moment donné, il se passe quelque chose dans sa vie, puis qu'il y a un autre élément à développer. Moi, je pense que le projet de vie peut évoluer tout au cours de la formation de la personne. Pour ce qui est de la durée, écoutez, c'est sûr que c'est toujours relatif en lien avec la personne. On ne veut pas parler de durée illimitée parce que lorsqu'on inscrit une personne, en tout cas, si je me réfère aux inscriptions ou de la façon qu'on gérait ça, de la façon qu'on gérait dans nos centres, lorsqu'on inscrivait un élève, on avait toujours le profil de sortie. Puis, on essayait le plus possible de le circonscrire dans une durée. Je ne dirais pas restreinte, c'est toujours en fonction des capacités et du potentiel de la personne. Mais on essayait quand même de préciser une certaine durée à la formation de la personne. Ça fait que c'est un, moi, t'as les commentaires que je pouvais nommer. Je ne sais pas, Stéphanie, s'il y a d'autres choses. En fait, ce qui est important de se rappeler pour le projet de participation sociale, c'est comment l'individu va entrer en relation avec sa communauté, comment il va être en mesure de pouvoir exercer une série de séries. Donc, l'objectif va créer une série de cette espèce. Je ne sais pas si ça répond aux questions, si ça veut préciser certaines choses. L'objectif, je me souviens, Daniel, nommait tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement d'avoir les réponses à toutes les questions, c'est d'alimenter la discussion. C'est ça que j'ai bien perçu de l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. C'est d'alimenter la discussion le plus possible. Dans ce contexte-là, on pourrait comprendre qu'un projet de vie n'implique pas nécessairement qu'un élève inscrit fasse tout le parcours disponible, tous les cours disponibles. Il pourrait très bien faire une partie et qu'on juge collectivement, encore là, le participant lui-même et les membres qui l'entourent dans sa communauté juge qu'après X nombre de cours, il a développé les habiletés, les compétences dont il avait besoin pour être fonctionnel, compte tenu de son projet de vie. Est-ce que je suis juste quand je dis ça? Je crois que oui. Je pense que oui. Et on a Louise. Attendez, je l'ai fait dans l'ordre. Brigitte Lemieux demandait à Mme Bradette, peut-on savoir quelle différence elle voit entre les deux projets, projet de vie et projet de formation? Et elle poursuit en disant, si je comprends bien, on peut avoir un grand projet de vie et plusieurs projets de formation. Et Mme Bradette lui répond, projet de vie qui peut se modifier au fil du temps et en lien avec le facteur de réalité et l'aboutissement recherché à notre point de vie. On voulait probablement écrire ici projet de vie. Donc, je pense, Brigitte, qu'effectivement, on peut s'entendre sur cette compréhension qu'on a un grand projet de vie ou de participation sociale. Et je pense qu'on peut aussi statuer que ces deux termes-là sont équivalents dans notre contexte. On peut avoir un grand projet, donc, et plusieurs projets de formation qui vont nous permettre d'être fonctionnels dans notre projet de vie et de le réussir. Ça semble faire le bonheur de Mme Lemieux. On a droit à un merci. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations autour du projet de vie? On a regardé en termes d'appellation, projet de vie, projet de participation sociale, la distinction à faire entre le projet de participation sociale et le projet de... On devrait dire le profil de formation, je pense, si on veut être juste. Le poids des mots, j'y reviens toujours. Il est important. Ça permet de clarifier aussi notre pensée. Donc, un projet de vie, un profil de formation qui va permettre d'atteindre les objectifs et de développer les compétences. Mme Bradette, je crois, parlait de chemin pour y arriver. J'espère que je ne me trompe pas de source, là. J'aimais bien l'appellation chemin. Enfin, ça sera conservé au clavardage. Si je me suis trompée, on pourra rectifier. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres interrogations par rapport au projet de vie? On a encore le temps. On s'était donné un 20-25 minutes. Ensuite, on a commencé à 15h40. Donc, ne vous sentez pas pressé par le temps. Ah, Brigitte, la grande question, elle revient souvent, c'est là, effectivement. Il y a l'aspect qui touche à l'origine du projet de vie. Où prend-il sa source? Est-ce que l'élève doit le trouver par lui-même? On sait que ce n'est pas toujours évident. Dans cette partie-là, nos participants ont des capacités différentes de l'un à l'autre. Comment ça se vit dans les milieux? Pour ceux qui déjà ont réalisé des projets de vie avec les élèves, les ont inscrits dans l'art et ont attribué un profil pour parvenir à le réaliser. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait et qui pourraient nous raconter comment ça s'est passé dans leur milieu? On crée le projet de vie avec l'élève, avec l'équipe qui l'entoure ou au contraire, on demande à l'élève de s'en sortir tout seul? Allez-y. Pour répondre à votre question, je pense que c'est d'emmener l'élève à son projet de vie. Écoutez, moi, l'expérience que j'en ai, c'est que même au moment où on allait dans les familles, on allait voir vraiment l'environnement de l'élève et on guidait l'élève dans l'établissement de son projet de vie. Ce qu'il ne faut pas aussi mettre de côté, c'est tout le volet organisation du centre, parce que dans cet accompagnement-là, il faut voir aussi la faisabilité à l'intérieur du centre. Si on prend une décision, une orientation, et que l'organisation du centre fait en sorte qu'on ne peut pas répondre à ce besoin-là, c'est pour ça que la façon dont on l'organisait, c'est qu'on accompagne vraiment l'élève dans l'établissement de son projet de vie avec toutes, dans le fond, les sphères qui peuvent concerner cet élève-là. En fait, il peut avoir du soutien dans la définition de son projet de participation sociale, mais en fait, l'intérêt doit venir de l'adulte, de l'élève, en fait. L'intérêt et la motivation, mais il peut avoir un soutien au niveau de la définition de son projet. Ça me paraît très clair. Est-ce que les personnes qui me demandaient… Oui, Brigitte, vas-y. Ok. C'est content de cette réponse-là, parce que tout à l'heure, je ne me souviens pas de… pardon, je ne sais pas si c'est Mme Bradette qui a mentionné que quand on pourrait inscrire un élève à un projet de vie, c'était « améliorer ses relations interpersonnelles ». Elle a vraiment mentionné ça comme ça. J'ai aucun… Je n'ai pas beaucoup d'élèves qui prendraient ces mots-là pour le dire. Il verrait, je viens rencontrer mes amis. Je veux aller… est-ce que nous, on doit transférer ces mots-là dans des programmes officiels? C'est ça qu'on va faire finalement à l'élève. Ah, c'est ça qu'on va faire finalement à l'élève. Il ne nous dira pas « je m'en viens consolider mon réseau social ». C'est clair. C'est dit « je veux rencontrer mes amis ». Est-ce qu'on peut considérer que c'est ça qu'il veut dire pour le faire intégrer dans ce programme-là? » Question qui porte à réfléchir. Là, on est en train, je pense, d'interpréter un besoin de l'élève. Est-ce qu'on peut l'amener à verbaliser davantage sur cette intention-là pour déterminer si effectivement ça va au-delà de juste venir passer du temps? Je pense qu'il y a probablement, mais c'est mon opinion, là, elle vaut ce qu'elle vaut, une nécessité de creuser un petit peu plus et de voir également avec les partenaires du milieu, autant la famille ou le substitut familial et les autres partenaires au dossier, si on peut donner cette interprétation à un « je viens voir des amis ». Jacques, je vous voyais opiner. Je ne suis pas trop à côté de l'interprétation à faire. Et pendant ce temps, le cavardage continue de s'accumuler. Donc, on était beaucoup préoccupés, Mme Walter, également, sur aider l'élève à formuler son projet. On s'entendait là-dessus également. Louise Bradette nous disait que pour nous, donc pour le centre, l'élève est au cœur de son projet, mais que tous les intervenants sont mis à contribution dans l'élaboration du plan. Je poursuis les lectures. M. Boulanger, les élèves arrivent souvent avec un plan d'intervention dans lequel est précisé une ébauche du ou des projets de l'élève et des habiletés qu'il doit développer pour le réaliser. Je pense que c'est un simple commentaire de la façon dont les choses se font dans les milieux. Il poursuit. Le projet de participation sociale se précise aussi avec les partenaires de l'élève, parents, éducateurs, etc. Mais l'élève est au cœur de la définition du projet. C'est lui qui doit l'exprimer. Donc, je pense que ça semble assez bien faire consensus et ça rejoint ce que M. Girard disait tout à l'heure. Ça doit partir de l'élève. On peut l'aider, on peut soutenir l'élaboration, la définition, la précision, mais il faut fondamentalement que ce soit un projet qui appartienne à l'élève, malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir pour l'exprimer. Ai-je oublié quelque chose dans le clavardage? Je ne crois pas. Je n'ai pas oublié, M. Boulanger, beaucoup plus tôt, en fait à 15h53, vous avez posé une question que je qualifierais d'ordre plus philosophique. On entend que le futur programme IS évoluerait vers la notion de participation sociale. Sur quel fondement théorique s'appuie ce choix? Et serait-il possible d'avoir accès aux documents et sources de références? Ce n'est évidemment pas un sujet qu'on va aborder ici, parce qu'on ne va pas réécrire le programme. On espère juste qu'il va être signé. Mais peut-être pourrons-nous éventuellement, habituellement, dans la présentation des programmes, si je regarde en FBC, en FBD, habituellement, les prémices, la réflexion qui a contribué à cette écriture sont nommées. Il y a probablement une bibliographie, je n'ai pas fait attention, mais généralement, oui. Donc, je pense que quand le programme va arriver, vous devriez trouver des réponses à vos questions, M. Boulanger. Oui, vous êtes curé, mais tout le monde est curieux. M. Boulanger, on va tous lire ça avec attention, puis on va voir. Moi, je pense à la FBD, à la FBC, où on nous a parlé beaucoup, bon, de socioconstructivisme, de pourquoi on était arrivés là et de ce que ça impliquait. Donc, je pense qu'effectivement, on aura le souci de répondre à nos curiosités tout à fait pertinentes. Et tout dernièrement, il y avait Mme Bradette qui disait que c'est à nous, les intervenants, de traduire le projet de l'élève en objectif du programme. Oui, Mme Landry, ça fait quatre ans qu'on est curieux et peut-être plus. Mais écoutez, c'est la vie. On n'y peut rien. Et je vous rappelle que nos invités sont les porteurs d'un dossier et les porteurs d'un message, mais pas les responsables du délai. Donc, on attend. Puis, je pense qu'on est plusieurs à attendre des deux côtés, autant au niveau du ministère que de notre côté. On est tous impatients, mais c'est comme ça. Brigitte, pourriez-vous confirmer ou non le commentaire de M. Boulanger qui mentionne qui est impliqué dans l'élaboration du projet de vie? Bien, moi, je vous répondrais, Brigitte, qu'est impliqué dans le projet de vie, les personnes concernées, donc l'élève, ses proches, s'il y a un éducateur, un travailleur social, au dossier, on y va, les organismes communautaires autour. Je pense qu'on peut se permettre de ratisser assez large selon les personnes présentes et se réjouir quand ces personnes sont là. Dans bien des cas, il y a peu d'intervenants. Est-ce que ça répond, Brigitte, à ton souci? Est-ce que c'est réaliste de faire ainsi avec tous? M. Girard avait quelque chose là-dessus, c'est en fonction de l'organisation, des disponibilités. Alors, je laisse la parole, Jacques. Alors, après, au début, nous autres, on a hâte que le programme soit officialisé, ça fait que ça, on peut vous l'assurer. Écoutez, concernant justement la préparation pour accueillir un élève, bon, en lien avec son projet de vie, en lien avec toute l'organisation, effectivement, c'est toujours une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est réaliste de penser ça? Est-ce que ça fait beaucoup de monde d'impliquer? On regarde aussi au niveau de l'organisation, parce que ça prend du monde pour gérer ça, ça prend des gens pour faire des rencontres. Moi, je pense que c'est nécessaire, parce qu'il n'y a pas, en tout cas, la façon qu'on l'organisait, il n'y a pas nécessairement d'urgence. On voyait pas d'urgence à rentrer l'élève le plus possible dans le centre. C'est sûr qu'on avait quand même un petit de temps, mais l'objectif, c'était vraiment d'avoir le plus, dans le fond, le plus d'informations possibles pour être capable de mieux encadrer, de mieux desservir l'élève. Un élément qu'on n'a pas nommé, il y a quelqu'un qui l'a écrit ou ça a été nommé tout à l'heure, là, c'est passé, là, subtilement, le scolaire, le secteur jeune. Quand les élèves allaient dans le secteur jeune, il y a quelqu'un qui a parlé des plans d'intervention. Écoutez, moi, je dirais, il y a des rencontres, on organisait des rencontres quand l'élève provenait d'une école, ce qui était souvent le cas. Il y avait souvent des rencontres entre le centre, les intervenants du centre et les intervenants du scolaire, secteur jeune, pour être capable, justement, de voir qu'est-ce qui était travaillé. Puis, l'objectif d'avoir, ce n'était pas nécessairement de reposer tout ce qui avait été fait au secondaire. Au contraire, c'était d'éviter de refaire ce qui avait été fait dans le fond, de revoir certaines compétences qui étaient déjà acquises, qu'on ne voit pas nécessairement lors d'une ou deux rencontres avec l'élève. Donc, tous ces rencontres, toute cette documentation-là concernant l'élève pour établir son projet de vie, c'est un processus qui peut paraître lourd, mais quand rien qui est nécessaire, et même on pourrait dire que ça peut sauver du temps, parce que ça évite des fois de refaire des choses qui sont déjà acquises, qu'on ne voit pas dans une ou deux rencontres avec l'élève. Mon commentaire est un petit peu dans ce sens-là. Merci beaucoup, Jacques. Il y a vraiment des gens qui abondent dans le même sens. Louise Bradette nous parle de la téva, de l'importance que ça a, de l'effet vraiment très aidant qui nous évite des écueils. Alors, à 16h05, je sais qu'on n'a pas vidé la question, mais je pense qu'on a fait un bon tour de table. Vous avez souhaité qu'on aborde les deux questions qui restaient, les deux thèmes. On en serait donc au thème de l'organisation de classe pour les quelques 25 prochaines minutes. Alors, les personnes qui souhaitaient particulièrement, nommément, aborder ce sujet, je vous inviterais à prendre la parole. Et je sais que les questions sont nombreuses. Pendant que je suis ainsi dans l'attente avec vous, j'en profite pour lire les derniers clavardages sur le sujet projet de vie. Nathalie Landry nous écrivait « Si nous avons la chance d'avoir des partenaires pour mieux définir le projet de vie, ça nous amène à mieux cibler et définir le projet de vie de l'élève. » Et Brian Boulanger qui complète en disant « Les partenaires sont incontournables. » Alors, organisation de classe, une première question. N'hésitez pas à vous lancer. Il n'y a pas de questions sottes, il n'y a pas de préoccupations inutiles. Tant que ça vous surlupine, c'est important. Elisabeth, vous avez peut-être une belle porte d'entrée pour l'organisation de classe. Là, vous écrivez « Plusieurs projets différents dans un même groupe. Est-ce réaliste ? » Alors là, on glisse tranquillement vers notre dernier sujet de l'année, l'organisation de classe. M. Boulanger nous écrit « L'organisation de la classe est un défi important, notamment dû au fait que tous ont un projet de participation sociale différent. » Stéphanie Walter de nous dit « Compte tenu du ratio pour former un groupe dans les petits centres, comment travailler avec un groupe multiprojet ? » Alors, l'organisation de classe semble préoccuper beaucoup de monde et on a beaucoup plus de questions que de réponses à ce stade-ci de la conversation. Mais je suis certaine qu'il y a des gens qui ont déjà des bribes de solutions expérimentées, même peut-être déjà. Première piste de solutions, Brigitte Lemieux nous propose d'envisager des grands thèmes et de regrouper les projets semblables. Mme Bradette nous dit qu'elle croit que l'organisation des classes doit se baser sur les profils de formation. Je vous relancerai là-dessus, Mme Bradette. Je ne sais pas quelle est la taille du centre chez vous. Je devrais pourtant, me direz-vous, puisque je suis passée chez vous il n'y a pas si longtemps. Mais quand justement, enfin, il me semble que pour baser l'organisation de la classe sur les profils de formation, ça prend du monde. Ça prend pas mal d'inscriptions. Et les interrogations qui nous viennent entre autres de Mme Lemieux, de Mme Walter, on fait référence à de très petits centres. On est dans un autre contexte. Donc, il y a là une préoccupation différente. Oui, M. Girard. Moi, ce que j'avais vu dans un centre, c'est que là, je ne suis pas un expert. J'ai enseigné en adaptation scolaire, ça fait un certain nombre d'années. Mais ce que j'ai pu voir, par exemple, dans certains centres, un espèce de projet commun. Par exemple, ce que j'ai en tête, c'est simplement un centre qui avait organisé une serre annexée au centre. Il y avait beaucoup, beaucoup d'apprentissages qui passaient par ce projet commun-là qui était la serre. Tout dépendamment des profils de formation, ce que je comprenais de l'organisation, c'est que, outre le point commun, chacun avait des tâches, mais des tâches en serre, plus en lien avec son profil parce qu'on pouvait quand même faire beaucoup, beaucoup de tâches dans l'organisation, tout le volet d'organisation, tu sais, je pense à un élève qui a allé en contact avec les autres dans cet habitant de vendre les plans ou des contacts à faire avec des personnes, en tout cas, je voyais quand même une belle opportunité d'être capable justement de vivre avec différents profils de formation ou différents projets de vie dans un même groupe. En tout cas, c'est quelque chose, moi, que j'avais vu et qui m'apparaissait quand même intéressant. Ça peut être en effet une belle piste d'organisation. Oui, Brigitte? Je suis contente de savoir qu'on peut fonctionner par projet parce que c'est des jeux, ça qu'on fait chez nous, en tout cas. Je pense à des cuisines collectives qu'on fait déjà. Donc, si j'ai des élèves à qui je veux, mettons que comme projet de vie, ce serait de gérer une certaine maladie comme le diabète, par exemple, ou arrêter de fumer, est-ce que ça peut, bon, on peut considérer que si je fais une cuisine collective, je vais avoir quand même des élèves que je vais rejoindre dans leur projet de vie avec cette activité-là. Donc, chaque élève n'aura pas les mêmes, je ne remarquerai pas les mêmes choses à évaluer sur chaque élève qui va être inscrit dans cette activité-là, ce projet-là. La même chose que si on fait du théâtre, chaque élève ne sera pas rejoint de la même façon dans l'évaluation que je vais faire, dépendamment des projets de vie qu'ils ont. Donc, si je comprends bien votre remarque, ça, moi, pour moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça ne bouleverse pas la façon de travailler présentement qu'on a déjà, parce qu'on fonctionne par projet beaucoup. Alors, est-ce que la façon de voir ça, c'est de garder ce qu'on fait? Quand l'élève va nous proposer son projet de vie, c'est voir comment il s'insère dans des activités qu'on fait déjà de façon en projet, finalement. Est-ce qu'on peut voir ça de façon réellement? Est-ce que ça serait quand même une façon de fonctionner qui serait intéressante? Oui, M. Girard. Moi, je pense qu'effectivement, c'est pas mal certain que pour certains élèves, ça peut apparaître très difficile. Mais je pense que si on a seulement quelques élèves qu'on a de la difficulté à intégrer dans ce gros projet collectif-là, il y a peut-être d'autres éléments qu'on peut peut-être développer pour être capable d'accompagner. Parce qu'il ne faut pas non plus moduler les projets de vie en fonction de notre projet. Il ne faut pas que nos élèves soient au service du projet. Il faut toujours garder en tête que le projet est toujours au service des élèves. fait que c'est sûr que je pense qu'avec un projet comme ça, on peut quand même canaliser un certain nombre d'élèves. Ceux que c'est difficile pour différentes raisons, là, des fois, il faut être peut-être, je dirais pas plus créatif, parce qu'on est très, très créatif entre les autres. Mais on essaie peut-être de trouver une autre alternative, une autre façon. Regardez, moi, ce que j'avais vu, là, pour compléter, je ne veux pas trop parler, là, mais là, vous m'avez embarqué là-dedans, là, c'est un petit peu plus haut. Ce que j'avais vu, entre autres, avec ce projet de serre-là, c'est qu'on avait même, écoutez, c'est dans un de mes centres. Je parlais d'un centre que j'avais vu, parce que je ne veux pas parler d'un de mes centres, mais c'est ce que j'ai vu. Et ce temps-là, on avait même intégré des élèves réguliers de formation de base commune. Parce qu'il y a certaines facettes de la serre, c'est bien dommage, mais les élèves qu'on avait en IES n'étaient pas capables de gérer. Ça fait qu'on avait intégré des élèves de formation de base commune. Et pour certains, nos élèves, ça demandait d'autres opportunités de développer ou de toucher leur projet de vie. Entre autres, tout le volet communication, bon, bien, avec ces élèves-là, ils préparaient un exposé, les élèves en IES préparaient un exposé pour aller en place. Ça, c'est comme une tentacule qu'on a donnée à notre projet. On avait intégré aussi des gens de la communauté, des personnes âgées. Des personnes âgées qui venaient travailler à la sœur, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont à nous, on s'adonnait qu'on avait un foyer de personnes âgées prêts. Bien, vous voyez, on rajoutait des éléments pour être capable justement de rejoindre le plus d'élèves possible. En tout cas, c'est un petit peu comme ça, là, qu'on peut mettre ça pertinemment. On ne peut pas nécessairement, si on a 15 élèves, 15, mais je ne suis pas généreux. À chaque fois, on va à 18-19 verts pour des gros biais, là. C'est sûr, c'est sûr qu'avec un projet comme ça, on n'est pas nécessairement capable de tous les rejoindre, mais en bonifiant le projet ou en intégrant d'autres éléments dans le projet, on réussit quand même à l'avoir dans certains noyaux, là, quand même intéressants et quand même importants. Et votre projet de serre fait des envieux, on dirait, parce que là, il y a Mme Lemieux qui nous demande, est-ce qu'on peut avoir concrètement des documents qui auraient été produits, des exemples de projets de vie qui auraient tourné autour de ça? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des comptes rendus qui ont été faits? Bien, ce que je pourrais faire, Daniel, c'est à toi que je peux envoyer ça. Bien, je vais contacter mon enseignante. Puis, regardez, j'avais trois centres, puis dans mes trois centres, j'avais deux centres. Ça fait que c'est déjà un dadaire pour ça, là, c'est un maniaque de ça, mais ce que je pourrais faire, je pourrais demander aux enseignants en place quelques documents que je pourrais te faire pardonner, puis tu pourrais l'envoyer. Puis l'objectif, c'est que tout le monde fasse pareil. Moi, j'y vais avec mon expérience, là. Mais je sais que d'autres centres ont peut-être développé un autre élément, un autre projet commun. J'ai vu quelqu'un, mon ami, qui servait sur les vélos. Lui, c'était la pistolet des vélos. Moi, j'ai vu de la récupération dans le titre, de faire des ordinateurs ramasser les composantes qui sont rentables, le cuir et ces choses-là, et ainsi de suite. Ça fait que le projet peut varier d'un centre à l'autre. Mais si je peux vérifier avec les enseignantes en place, je suis convaincu que ça va leur faire plaisir de préparer quelques documents qu'on pourrait acheminer. Puis Daniel, il va pouvoir aller les mettre en contact. Je sais que ces enseignantes-là sont très ouvertes à collaborer. OK. Ça fera peut-être l'objet d'un webinaire, éventuellement. Madame Lemieux précise sa pensée à sa première demande. Est-ce qu'il y avait des projets de vie de participation sociale d'élèves qui étaient associés à ces grands projets? Est-ce qu'on était déjà dans cette mouvance du projet de l'élève? Puis, qu'on parle du programme actuel ou du nouveau, on avait toujours en principe un projet de vie pour notre élève ou de développement de compétences, là, nommons-le comme on veut. Est-ce qu'il y avait déjà cette préoccupation dans le cadre de ces grands projets? En lien avec le projet de vie de l'élève, écoutez, ce que les élèves avaient à développer ça, là, avaient à développer, à travailler à la serre, là, la force-là que l'élève avait à s'occuper, c'était en lien avec ce projet. Je n'ai pas nécessairement un titre en tête, là, mais le plus possible, c'est là-dessus qu'on axait beaucoup sur le… essayer de rejoindre le plus d'élèves possibles. C'est pour ça que chaque fois qu'un élève avait une émission dans la serre, parce qu'il ne faisait pas toute la même chose. Ça fait que les actions posées étaient souvent, le plus souvent possible en lien avec le projet de vie. Alors, je pense, Brigitte Lemieux, que ça répondra bien à tes espoirs. Et il y a Elisabeth Foster qui vous remercie, M. Girard. Ça confirme la pensée de Brigitte. Est-ce qu'on a d'autres interventions sur l'organisation de classe? Et je vous le dis, vous devriez réécouter l'enregistrement. Il y a eu très peu de notes collaboratives. Et je me suis retenue, j'ai vraiment… Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je vais faire trop de bruit. Alors, il semble que pour une première réflexion autour de l'organisation de classe, on ait quand même couvert pas mal les préoccupations des participants à la communauté de partage. On arrive bientôt à la fin de la réunion. Il est 16h, 14h, la journée commence. Il est 16h19. J'attends encore un peu. Et sinon, on regardera perspective pour l'année prochaine. Quelles sont vos intentions? Avez-vous toujours… Estimez-vous que vous aurez toujours des besoins pour une communauté? Des précisions à apporter au fonctionnement de la communauté, peut-être pour l'an prochain également? Ah, au niveau des heures de cours, comment on sépare le tout dans l'horaire? Oui, parce que les cours ont des durées. Et comment organise-t-on l'évaluation des élèves restés dans la durée quand on en a plusieurs qui ne travaillent pas le développement des mêmes compétences, qui n'ont pas le même profil? Toute la préoccupation de la prise de notes du suivi de l'élève, en fait, je crois, Brigitte, n'est-ce pas? Oui, notamment la distinction entre l'élève qui se présente à temps plein ou à temps partiel. Alors, ça pourrait bien, Brigitte, que ça fasse partie de nos premières préoccupations lors des prochaines rencontres l'an prochain, si nous poursuivons. C'est parfait à suivre. Je crois que ce sera un long dossier à suivre et en développement pendant quelques années, effectivement. Et on pourra peut-être ouvrir un espace, Brigitte, dans le document collaboratif où on demandera aux gens de contribuer avec un peu de recul ou à leur fonctionnement au niveau du partage du temps, comment ils s'organisent pour réussir à évaluer quand ils ont différents profils de formation en même temps autour d'un grand projet. Alors, il semble que nous allons mettre un terme à la rencontre d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le soleil dehors qui vous attire. C'est vrai qu'il fait beau. Est-ce que l'an prochain, il y a des attentes? C'est sûr que je vous recontacterai tous pour voir si vous souhaitez que la communauté soit encore là l'an prochain. Je verrai avec Stéphanie et Jacques leur disponibilité également pour l'an prochain. Ça ira peut-être seulement à l'automne avant que les choses soient claires. Mais enfin, s'il y en a une, on fera toutes ces démarches-là. Dans ma région, en fait, dans les deux régions dans lesquelles je travaille, il y a déjà eu des intentions très claires d'annoncer. Les gens souhaitaient réellement qu'on poursuive. Et je les comprends parce qu'on va être encore, je pense, dans la réaction, dans l'installation, la compréhension. Il y aurait sûrement plein d'autres questions, plein d'autres clarifications à faire. Monsieur Boulanger nous dit que oui, c'est bien d'entendre les divers points de vue, les expériences. Et on sera beaucoup en expérimentation, c'est sûr, dans les années, au moins les deux prochaines années. Parce qu'évidemment, moi, je parle du principe qu'à l'automne, ça va être signé, comme tout le monde. Et oui, on sent certaines préoccupations, aussi certaines inquiétudes. Vous voyez Clavarda, je suis Tiffany Walter. Évidemment, nous aurons besoin d'aide si nous sommes là. J'aimerais poursuivre l'an prochain. Merci, Nathalie Landry. Et nous compterons sur toi, bien sûr. Alors, il semble bien qu'à cette heure-ci, on part du principe que l'été est à nos portes, que nous serons pour la plupart bientôt en vacances, certains même beaucoup plus rapidement que d'autres, et que nous nous retrouverons de l'autre côté de l'été, fin septembre, début octobre. Très enrichissant, c'est via. Merci, Brigitte. Alors, sur ce, je vais tous vous libérer. La plupart d'entre vous, je ne les reverrai pas, je n'aurai pas d'autres contacts, alors j'en profite pour vous souhaiter un été à la hauteur de toutes vos espérances. Et très ressourçant, parce qu'on aura pas mal de travail qui s'installera à l'automne. Merci.